Musique Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans notre somptueuse salle. L'émission, vous la connaissez, c'est Romance. L'envol, il est pris tout de suite. Restez avec nous et dans un instant, vous saurez tout de ce que les hommes veulent exactement des femmes et de ce que les femmes attendent également des hommes. Avec tout ceci, je serai avec un évité hors norme. Bien sûr, je pèse mes mots, un évité hors norme. Un évité pas des moindres qui nous dira tout, absolument tout à ce sujet. Mais avant, ce sera ton pied, mon pied, ton pied, mon pied. Allons-y, tout de suite. Musique Oui, je l'avoue, je l'avoue, je l'avoue que je veux t'aimer. Je l'avoue. J'ai vu ton cœur en mode feu de détresse. Sur la bande, t'arrêtes d'urgence. Laisse-moi être le pansement de tes peines. Je te promets d'en sortir un thème. Oui, je l'avoue que tu as l'ové, que je sais piquer. Dans tes peurs et tes doutes, je vais être à tes côtés. Aïeux. Aucune parole de ce bas-monde pourrait dire ce que je ressens pour toi, pour toi. Aucune parole de ce bas-monde pourrait dire ce que je ressens pour toi, pour toi. Ça sera ton pied, mon pied, ton pied, mon pied, ça sera ton pied, mon pied, ton pied, mon pied. Ah, j'adore. Moi, c'est la partie que je préfère, évidemment. Alors, mon évité, on va y aller tout de suite. Mon évité, lui, c'est un homme, un homme, un million, garçon, je vais le dire, si je peux me le permettre. C'est un homme charismatique, qui a de l'allure, de l'élégance et tout ce que les femmes aiment, une pointe d'humour, une bonne dose d'humour. Et lui, c'est Virus. Bonjour, Virus. Bonjour, Inès. Comment vous allez ? Je vais super bien. La pleine forme ? Contrètement, je vais être très bien. Les soirs. Allez, moi, je bais. D'accord. Alors, vous allez vous présenter. Je suis à l'état civil, c'est Diogo, Jean Fernand, appelé Virus. Je suis animateur, je suis comédien, je suis reconsillérateur, je suis séparateur, je suis conseilleur, j'ai ami, tout, y compris le féminin. Et il parle même, romance. Oui. Alors, quand Virus nous dit tout, de ce que veulent exactement les hommes, c'est ça ? Oui. Des femmes, ce qu'attendent exactement les hommes des femmes, ou de ce qu'attendent exactement les femmes des hommes, ça donne ceci, Virus, n'est-ce pas ? Oui, c'est bon. Qu'est-ce que les hommes attendent des femmes, en réalité ? D'abord, il faut ce que les femmes veulent des hommes. Oui. Ils veulent avoir un homme qui les protège. D'accord. Ils veulent un homme attirable, acceptable, affable, avec une situation stable. N'est-ce pas ? C'est ça les femmes veulent aujourd'hui, mais toutes ces demandes, c'est d'aller faire, d'un, de venir les films. En réalité, tout le monde se cherche. Tout le monde se cherche. D'accord. On va faire le retour, ce que les hommes attendent maintenant des femmes. C'est que nous, les hommes, nous, on veut des femmes, on veut des femmes qui se taisent, des femmes qui ferment ses yeux, des femmes qui ferment ses oreilles. D'accord. Et puis, on veut une femme accueillante, une femme qui ne pose pas question, une femme qui ne fouille pas le téléphone de son mari. On veut une femme, dès qu'elle voit que son mari a déjà un fait projet, on ne veut pas ça. D'accord. On veut une femme soumise. Parce que souvent avec le mot soumise, les femmes qui comprennent trop le papier, elles pensent qu'elles sont en quelque sorte de ses pieds et non marchés. Non, ce n'est pas nous, les hommes, qui l'avons créé, c'est l'éternel des armées, l'alpha, l'oméga, le commencement, le milieu puis la fin qui a créé ça. Femme n'est pas égale de l'homme. C'est pour ça qu'on dit que c'est par l'homme, femme est venu. Donc, c'est que les femmes, normalement, quand elles voient un homme, elles doivent le respecter. N'est-ce pas. Elles doivent le respecter. Et puis, il faut que les femmes comprennent aussi que ce n'est pas parce qu'elles ont accumulé le diplôme qu'elles doivent dépasser le mari. Même le mari, même la CEP, il vaut mieux que ton diplôme. Pourquoi c'est comme ça ? Alors, moi, j'ai plutôt l'impression que vous tendez à incriminer un tout petit peu ou à plonger un tout petit peu la femme. Parce que tout à l'heure, vous parliez de la femme qui veut un homme qui a un beau portefeuille. Un homme attirable, acceptable, affable, avec une situation stable. D'accord. On suppose qu'on fait le mélange, ils ont tout fait, l'homme a dit oui, je veux, la femme a dit oui, je veux. Et ils sont ensemble. D'accord. Et ça commence à capoter. On entend, tu ne me faisais pas ci, tu ne me faisais pas ça. Non, vous savez. Commencément, une relation amoureuse, c'est la vengeance, quoi. Tu comprends ? Oui, c'est la vengeance. Parce que dans une relation, il n'est pas ce que les femmes font aux hommes. Comme quoi ? Je peux donner comme exemple. C'est comme faire le bicham, quoi. C'est quoi le bicham ? Parce que les grandes personnes font la vie de carnaval. D'accord. Alors ici, c'est sans tabou, en fait. On est dans le romance. Oui. Vous savez souvent, nous, les comédiens, on a l'équipe technique, quoi. C'est ce que les gens ne voient pas, mais on voit. Donc, c'est pour dire quand on fait l'amour, quoi. Oui. Et puis, il y a des femmes qui aiment trop de complications quand on fait l'amour. Tu sais, nous, les caissons, on a un moteur diesel. Et puis, le moteur diesel, quand c'est allumé, moi, ah. Je vous, je vous. Donc, c'est pour dire, vous voyez, les querelles amoureux, la majorité vient de l'homme. Mais il faut que la femme, elle, l'historique, le comportement de nos mamans. Quand ton mari est chaud, toi, il faut être douloureux pour faire ce que c'est le froidir. Mais au moment où l'homme est chaud, la femme est chaude, ah, vraiment, il n'y a pas deux cappes dans un bateau, hein. C'est le seul, c'est gazon. Donc, mesdames, messieurs, vous l'aurez compris, les hommes attendent de la douceur, bien sûr, de la part des femmes. C'est ça, mais. En plus, c'est, mais. C'est tout ça, c'est le réceau de douceur. C'est-à-dire qu'un homme, il quitte le boulot, il a passé une journée désagréable, la femme doit lire. C'est pour ça que je dis que la femme, c'est la lumière. D'accord. Une femme, dans la vie d'un homme, c'est une lumière. Mais souvent, il y a des femmes, quand elles viennent dans la vie d'un homme, elles deviennent, comme on dit même, escrutées. Non, il y a quand même, bon, parlons de femmes obscurité, il y a quand même des femmes lumières. Non, je veux dire, il y a des femmes lumières, femmes même dans sa fondation même, c'est lumière. D'accord. C'est pour ça que souvent, nous les sommes, on veut avoir des femmes qui mangent notre argent, mais quand dans le top. D'accord, c'est vous qui donnez. Non, quand dans le top, quoi, c'est nous qui mangent. On ne veut pas des femmes qui font des projets sur nos argent. Parce qu'on ne voit pas l'argent des femmes. D'accord. C'est ça qui est compliqué. Alors, on va aller du côté de l'homme. D'accord, on va quitter un peu le volet femme et aller du côté de l'homme. Qu'est-ce qu'on peut dire à ce niveau-là ? Non, nous, on est calme. Nous, on est calme. Nous, les hommes, pacifiquement, on est pacifique. Nous, les hommes, on est calme. Sinon, si on n'était pas calme dans l'historique de la Bible, c'est une pomme de 100 francs. Non, on l'a vu qu'elle va donner à la Bible à manger. Et puis, l'homme doit souffrir pour gagner l'argent. L'homme doit draguer. C'est l'argent, l'acceptation. C'est l'argent, c'est l'homme qui doit toujours inviter la femme à manger. Et puis, quand l'homme a la malachance, notamment c'est une femme qui ne peut pas dire que la femme est en forme, la femme de la femme est en forme, et puis elle a beaucoup de tente. C'est compliqué pour l'homme. Parce que ça devient déjà une étrique, quoi. C'est la vie de l'homme. Et tout le temps, c'est l'homme, l'homme, l'homme. Et puis, on demande aux femmes de ressembler un peu aux blanches. Parce que chez les blanches, quand vous aimez, vous aimez. Vous voyez, non ? Chacun gêne ses problèmes. Et puis, souvent, c'est votre amour qui nous vient. Mais je n'en avise pas comme ça. Toi, tu galères, galères, mais c'est ça. Galère, mais plutôt galère. Et puis, ça fait galère. Alors, je parie que ce sont les hommes qui vont adorer ce numéro de romance. Parce que je ne vois aucun mot là qui arrive à défendre la femme de ce côté-là. C'est comme si je me suis vendue. N'est-ce pas ? Dans la vie, si c'est une femme qui veut s'asseoir à ma place, elle parla bien des femmes. Des femmes. Dans la vie, c'est un débat. Là, chacun dit le drago ou ça l'arrange. Ça l'arrange, d'accord. Mais quand on prend le volet, au début, quand vous draguez quand même, c'est les restos, c'est les balades, c'est les domo, ce sont des choses vraiment bien. Mais là, après, quand vous avez ce que vous voulez, quand je dis que vous avez ce que vous voulez, c'est-à-dire, peut-être que vous avez le temps d'épouser la femme, de la mettre à l'intérieur de votre maison. Et puis, paf, hein, les restos, ça devient la fête des mères, je pense bien. Non, vous savez, c'est l'habitude. Pour draguer femme ou femme, il faut le rester au moins une fois. Il faut l'habituer à aimer ce qui est plus bien. Après, c'est fini. Tu sais, on ne peut plus repêcher le passant pour repêcher. N'est-ce pas ? Un peu plus repêcher. Oh là là. Donc, c'est pour dire aux hommes aussi, renouvelez ça un peu souvent. D'accord. Renouvelez ça, ça, au moins, je dois l'admettre, tout le monde dit aux hommes de renouveller ça, les hommes, et quand ils les amènent au restaurant, après, c'est guichigan. On l'avait déjà dit, ça, le guichigan. Ça veut dire qu'il y a certains hommes, quand tu manges pour lui, tu rembousses. On appelle ça la politique de France. Pas de camaraderie, c'est l'intérêt seulement. Donc, ça veut dire aux hommes, la fille peut manger ton argent, tu peux laisser à tuer. Souvent, on dit chez nous, on laisse à tuer. On bouffe ça, et puis on laisse à tuer. C'est pas forcément tout ce qu'on bouffe chez toi qu'il doit avoir son intérêt. Donc, ça veut dire aussi, que amener les femmes au restaurant, c'est le fondamental du drag. Parce que, quand tu prends un gars qui veut de l'ADN-Fille, c'est son numéro, il te demande avant de demander son prénom. Maintenant, quand il a le numéro, il peut ajouter bébé, il peut ajouter chou, il peut ajouter mon amour. Maintenant, l'appel qu'il va suivre, c'est, on se voit quand. Quand on se voit quand, c'est pour aller manger. Parce que 99% les filles de Cotonou, elles aient mangées. Et tu vois, donc, c'est pour ça, amener les filles manger là, c'est dans notre ADN quoi. Parce que, si les filles ne sont pas habituées, on va se promener. Il faut qu'elles se promènent. Voilà, donc c'est manger, poids, tchachanga, Ah, ils aiment tout ça là. Ah oui, les poulets bicyclettes. Donc quand c'est fini, quand on a déjà, quand on a déjà la machanquise, c'est plus nouveau quoi. C'est plus nouveau. Elles ont qu'à nous excuser. C'est la nature. C'est la nature. On peut plus répécher, nous pensons qu'on a pêché. Qu'on a pêché, voilà. Alors maintenant, la femme est dans le couple, d'accord, l'homme également, ils sont ensemble, mais il y a plus cette fièvre là. Comment on fait pour raviver un peu la flamme, pour retrouver en fait les beaux jours, passer les beaux jours du départ surtout. Donc vous savez, quand la femme est amoureuse de garçon, elle se sent des petits côtes. C'est toi seule, c'est moi seule. Tu vois, non ? Maintenant, moi, je veux demander aux femmes, ceux qui attiraient l'homme avant avant, il faut attirer. Parce que souvent, elles ont l'impression de nous rappeler une chanson vieille de 2000 ans, tu peux tout faire à garçon. Il ne sera jamais satisfait, nous, on n'est pas un chien. On n'est pas un chien. Chaque être avait son domaine d'évolution. C'est pour demander aux femmes aussi, l'homme avec qui vous vivez, il faut activer la flamme. Puis les petits trucs. Puis les petits trucs. C'est-à-dire que pousser le bouchon un peu plus fort, un peu plus haut. C'est-à-dire que, il y a des femmes, et l'homme revient du boulot tout fatigué, elle n'a pas cette phrase-là. Oh, mon cœur. Pardon. Elle t'a joué. Tu vois, ça déglace la grâce qui est formée en l'homme. Ah, d'accord. Tu vois. Oui. Et puis, on veut d'un genre, oh, chérie, je sais qu'il n'y a pas passé une bonne journée. Je vais les remettre. Tu vois, ça déglace l'homme. Si vous avez les femmes, dès que tu arrives, bonsoir, c'est la patin, qui t'essaie. Non, 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 il va voir hier. Il faut que les femmes activent ce qu'elles ont déjà en elles. La femme a tout pour se dire non. La femme a tout pour que l'homme ne regarde pas notre femme. Parce que c'est les femmes qu'on regarde, c'est vos soeurs qu'on regarde. On ne regarde pas notre gazon. Eh, eh, gazon, on regarde femme. Parce qu'il faut que les femmes, peu importe l'âge, soyez dans, comment dire, il y a une thème de bombe là. Quelque chose de massif. Et soyez dans la séduction massive. Voilà, d'accord. Et puis les petits trucs, les petits trucs, les petits fripotes là. Ah oui. Qui poussent les gens à faire ces dents là. Les petits trucs, on appelle ça à un moment donné. Mais les mettre à la maison, c'est ça ? Oui, les mettre à la maison, au moment donné, au moment donné j'ai grandi, ça vient jusqu'ici, on appelle ça au moment donné, au moment donné les dos nus, au moment donné les paillettes de détache vite. D'accord. On va ça au marché. Après ça, le paillettes de détache vite. D'accord. C'est-à-dire qu'à chaque fois que tu veux donner le manger, la tombe. Tu vois, le paume c'est bien ce qui l'attend. Ou bien il y a les gens, il y a les... il y a les... il y a les personnes de femmes là. Après ça, paa ! Encore. C'est-à-dire que c'est pas bien de mourir quoi. Dès que tu attrapes le mort, paa ! C'est-à-dire que c'est-à-dire c'est-à-dire que c'est ça qu'il faut demander aux femmes. Aujourd'hui, on ne veut pas amener un enfant de quelqu'un qui va vivre avec moi et psychologiquement il faut aussi que les hommes aussi. Et aussi, ils ont des femmes qui ne voient pas clair. Permettez-le-le de voir aussi clair. Donc la séduction aussi, c'est-à-dire que la femme, il faut que l'homme aussi... Voilà, l'homme aussi arrive à se motiver la femme. C'est-à-dire que c'est-à-dire c'est-à-dire que c'est-à-dire c'est-à-dire que c'est-à-dire c'est-à-dire que c'est-à-dire N'est-ce pas ? Oui, aujourd'hui, il y a les femmes, je vous juge, quand... et puis aussi, il faut que les femmes comprennent qu'il y a le réglement, il y a le conjugal, le gujigaon, il y a une application. Bon, alors là, on vient d'entendre combien de gujigaon, un peu ? Non, tu sais, le gujigaon, sept fois par semaine. D'accord. Une fois par semaine, c'est le rythme national du couple. Et quand tu as 4 et 5, ça ? Ça va, non. C'est-à-dire que celui qui a une femme, c'est-à-dire qu'il a des problèmes. D'accord. Celui qui a deux femmes, c'est-à-dire qu'il avance. Celui qui a trois femmes, c'est qu'il va mourir. D'accord. Celui qui a quatre femmes, c'est qu'on va le voir. D'accord. C'est beaucoup de complications que chaque homme charge. D'accord. Femme, c'est comme bagage. Une parenthèse. Pardon. C'est comme bagage. Chacun sait comment ça lui. D'accord. J'étais un jour avec un monsieur qui était à un carrefour avec nous, puis il n'y a pas s'il nous vient, nous, avec nous, j'étais de l'une de folie, quoi. Un moment donné, il vient nous dire est-ce qu'il nous a rejeté, on va poser une question, il va poser une question. On dit, posez la question, papa. Il demande, cette femme, elle a son demi. Il dit, aïe, ça veut dire quoi? Il dit que le 1 qui est là, c'est compliqué. Donc, la femme, c'est comme une science inexacte. D'accord. On demande aux hommes d'avoir un peu d'intelligence. S'ils aiment vraiment la fille, ils doivent rejailler l'amour de leur fille sur la maman de leur fille. Ils doivent donner beaucoup de l'amour. Un homme qui est heureux dans ce temps, dans une relation, il jaillit ça dans son entreprise. Et l'entreprise en profite pour le pays. Tu vois. Parce que si une femme dans une entreprise qui est néveuse, elle ne doit pas être son mari ou son mari a donné le dos. Il y a des signes qu'il faut remarquer. Quand vous voyez une entreprise, vous voyez la femme, elle est tout le temps joyeuse son mari pour elle. Mais ça. C'est pour elle se voir. Elle se voit. Mais là, si, tu vois, elle est tout le temps, quand tu dis que je vois c'est lui qui le prie à tout, elles sont deux. Elles sont deux. Mais le troisième cas, elle est tout le temps mine quoi. Elles sont mariades, elles sont deux. Il y a des approches, des choses que vous, qui n'êtes pas comédien, ne pouvez pas voir. Nous, comédien, nous arrivons à distinguer, à savoir. C'est pour ça, on dit souvent quand on voyait quelqu'un prend ses médias et puis ils sont deux. C'est celui qui a donné qui a payé. C'est celui qui a donné qui n'a pas payé. D'accord. Je voudrais en profiter pour dire, bien sûr, à ces hommes-là, aux hommes, voilà, sortez vos épouses, faites le plaisir, faites comme le premier jour. Il faut aussi que les femmes ont ouvert aussi le contrat. Pourquoi pas les femmes se fassent tout au mariage ? On a l'impression que c'est nous qui devons faire tout pour vous. Tu vois, quand... Est-ce que vous venez de parler de soumission ? Non, il faut qu'il y a juste ça aussi. Il faut que les femmes comprennent aussi que nous aussi, on est enfant de quelqu'un. D'accord. Vous ne voulez pas seulement enfant de quelqu'un, nous aussi, on est enfant de quelqu'un. Cheikh, vous avez dit que quand une fête arrive, la femme fait le projet pour dire, bien, chérie, maman est là, mon père est là. Mais elle ne te dit jamais, chérie, tes parents sont là. Moi, je prends tes parents. Il y a des femmes qui le font quand même. Elles ne sont pas beaucoup. Il y a des femmes qui le font quand même. C'est un et deux. Et puis, il reste, on voit plus, c'est tout. Il faut que la réciprocité soit envers l'homme et envers la femme. Ce n'est pas seulement une seule partie qui donne. C'est plus à moins pour épouser une femme blanche. N'est-ce pas ? Oui, elles sont directes. Alors, virus préfère donc épouser une femme blanche. J'ai eu du plaisir, virus, à vous recevoir sur cette émission. J'espère que vous prendrez l'habitude de nous venir un peu plus souvent. Oui, merci beaucoup pour l'invitation. Moi, je suis un virus comédien animateur secrétaire de l'inviteur. J'arrive tout, y compris le fun, je cherche le coup du cœur. je suis spécialisé à critiquer les femmes. Ah d'accord. Voilà, vous aurez compris, il est spécialisé à critiquer les femmes. L'autre émission ? Je ne suis pas critiqué un homme. Si je ne suis pas critiqué un homme, je me suis vendu. Vendu, c'est ça. Vous l'avez dit tout à l'heure. Mesdames, messieurs, vous l'aurez compris, nous sommes bien sûr au terme de romance de ce jour et bien sûr, je vous donne rendez-vous pour des aventures encore plus belles, encore plus florissantes et pour de plus belles choses à venir. Birus, merci d'être passé une fois. Merci, si il y a choqué des femmes, je m'en fous. Si ça a plu aux hommes, je m'encourage. D'accord. Parce que peu importe tout ce que tu feras, les gens te critiqueront, moi, je sais, c'est pour ça, je lui ai toujours dit mange ce que tu peux manger, mange comme tu veux, c'est qu'il y a des trucs que tu manges. Mange-le, d'accord. Madame, messieurs, vous l'aurez compris, d'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao et la semaine prochaine.